Alors, une série de deuxième tour commence ce soir dans la LNH, celle entre les Bruins et les Panthers. Bonsoir, Félix, à quoi on peut s'attendre? Moi, je pense que les Bruins vont vouloir se venger, Sophie, venger sur la glace, parce que l'an dernier, Boston a affronté la Floride. Et l'an passé, Boston était largement favori pour battre les Panthers, qui avaient été la dernière équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires. Et Boston avait pris les devants 3 à 1 dans la série 4 de 7. Et pour une raison qu'on n'explique pas encore aujourd'hui, les Panthers sont revenus, ont gagné le match 5, 6 et ont gagné le match ultime. C'est l'un des effondrements les plus historiques dans l'histoire de la Ligue nationale. Personne ne s'y attendait. Alors, cette année, là, Boston a fini par éliminer Toronto et veut passer un message direct et éliminer les Panthers pour faire oublier l'effondrement de l'an passé. Est-ce que les Québécois vont se ranger derrière Boston? Bien, je n'ai pas de chiffres à l'appui, Sophie, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup, mais beaucoup de gens qui suivent les Bruins. On le voit dans les codes d'écoute, quand les Canadiens ne sont pas impliqués, les matchs des Bruins sont très, très populaires. Puis, il y a plusieurs personnalités publiques également qui prennent pour les Bruins de Boston. On peut penser à Gilda Roy ou à Claude Poirier également. Alors, ça, c'est pour les faits. Maintenant, j'ai envie de vous dresser un parallèle entre la politique et le hockey. En politique, vous avez le gouvernement au pouvoir, vous avez l'opposition. Les deux suivent, les deux s'attaquent et les deux veulent voir l'autre s'enfarger dans les fleurs du tapis. C'est un peu ça entre Montréal et Toronto. Alors, je m'attends à ce que les gens suivent cette série-là beaucoup. Ah, de voir. Et demain, les Canadiens vont revenir dans l'actualité. Demain, ça va être la loterie du repêchage de la Ligue nationale. Et on va savoir si le Canadien ou le Canadien va repêcher. Et le Canadien se fie à 8,5 % des chances d'obtenir le tout premier choix au repêchage. Et le joueur qui est susceptible de sortir au premier rang, c'est un jeune prodige qui pourrait peut-être changer le visage des Canadiens. Mais là, 8,5 %, c'est pas énorme, mais on sait jamais. Alors, ça sera présenté demain à TVA Sports. Je vais vous en reparler demain. Oui. À demain. Merci, Félix. Merci.